Bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde entier, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun. Nous sommes vraiment dans la joie pour cette rencontre avec vous à travers ce message. Le sujet de ce message est la grande tribulation qui viendra contre l'Église. C'est pour cela que nous allons aller le voir dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, au verset 9, puis après nous irons au verset 13, jusqu'au verset 15. Notre Viennais Messieurs n'est pas en train de prêcher, n'est pas en train d'enseigner. Elle est juste en train d'interpréter mes paroles. Elle est en train de traduire ce qui est dit en lingala. Elle l'est traduit en français. Afin que nos enfants qui sont nés ici puissent aussi comprendre ces messages. parce que les personnes qui ne parlent pas le lingala puissent aussi comprendre cela en français. Notre soeur va lire pour nous l'Apocalypse, chapitre 7, au verset 9, puis de 13 à 15. Je demande à tous les bien-aimés de bien vouloir suivre ces messages avec vos Bibles en main. Deuxièmement, en suivant cette prédication, nous vous demanderons de bien regarder aussi les images qui passent sur vos écrans. Car le message que nous vous proposons marche en commun avec les images qui sont mises sur vos écrans. Nous allons lire le livre de l'Apocalypse, 7, au verset 9. Après cela, je regardais et voici il y avait une grande foule. personne ne pouvait compter de toutes nations de toutes tribus de tous peuples et de toutes langues cela veut tout simplement dire qu'ils sont venus, cette foule était venue de partout dans le monde, y compris les juifs. Donc, écoutons verset 13, verset 15. Verset 13. Amen. Et l'un de vieillard qui prit la parole et me dit ceux qui sont revêtus des robes blanches qui sont-ils et d'où sont-ils venus qui sont venus et qui sont venus et qui sont venus et qui sont venus et qui sont venus regardez ici l'un de vieillard a voulu tirer l'attention des gens c'est pour cela qu'il a posé la question au prophète Jean que ceux qui sont revêtus revêtus des robes blanches qui sont-ils et d'où sont-ils venus c'est pour que moi et toi pour que vous puissiez attirer votre attention pour que vous vous posez la question de savoir qui sont ces gens ces gens-là d'où sont-ils venus pour que personne ne vienne nous mentir c'est pour cela l'un de 24 vieillards a posé la question au prophète Jean il savait très bien par lui-même déjà il savait que les prophètes Jean ne savaient pas d'où venaient ces gens-là et d'où qu'ils étaient ces gens en fait la réponse c'était et ces gens sont venus de la grande tribulation cela veut dire ceci cette foule-là avant qu'elle arrive dans le royaume des cieux cette foule avait traversé avant d'arriver dans le royaume des cieux sur la terre la grande tribulation cela nous montre ceci dans ce verset que nous venons de lire avant que nous puissions monter dans le royaume des cieux être enlevés nous passerons d'abord par la grande tribulation nous continuerons notre lecture au verset 14 je lui dis mon seigneur tu le sais et il m'a dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ils ont lavé leur robe et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau verset 15 c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple celui qui est assis sur les trônes dressera sa tente sur eux bien aimé dans le seigneur je pense que tout un chacun a compris ainsi nous parlons de la grande tribulation alors la grande tribulation que veut-elle dire nous allons lire l'apocalypse au chapitre 3 verset 10 verset 11 au verset 10 et au verset 11 oui ma sœur parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre nga yipe nako le kakati nako batela yo tangu kome kamayamon nene oyo e koya na mo kilimobimba oui ma sœur verset 11 je viens bientôt nga yi na zali koya sika sika oyo retien ce que tu as batela oyo zali na yango afin que personne ne prenne ta couronne pouet te motomokote aboto la motole na yo bandekonabiso bien aimé nous voyons dans ce verset que le seigneur jésus christ est en train de nous expliquer ce qui se passe il nous donne la définition de la grande tribulation la définition de cela est ceci c'est la tentation oyo e koya qui va venir na mo kilimobimba partout dans le monde entier yango wa naba bengi yango pour cela il s'est appelé komekama ya monen la grande tribulation poete e koya parce que elle viendra na mo kilimobimba dans le monde entier nambala moko en un même temps mokolo moko le même jour toko la la pe toko la moka nous dormirons et nous nous réveillerons toko yoko ette et nous entendrons parler kobanda mokolo yelo qu'à partir d'aujourd'hui ta la décision voilà la décision qui a été prise la décision que les gouvernements de ce monde prendront et ce toi tu dis que moi je ne le ferai pas tu quittes l'Afrique pour fuir en Europe et bien tu rencontreras la même chose danser en Europe aussi tu quittes le Congo Brazzaville tu vas au Canada tu trouveras là-bas aussi la même loi tu quittes les Etats-Unis d'Amérique tu viens au Congo RDC Kinshasa tu vas en Angola tu vas en Zambie tu vas au Brésil ça sera toujours la même loi parce qu'en ces moments-là de la grande tribulation c'est vraiment le diable à travers celui qui est appelé l'Antichrist celui-là va régner ce sera lui qui va régner pendant ce temps-là celui qui va commencer à dicter les lois les lois des gouvernements de ce monde pour qu'ils les mettent en pratique il n'y aura pas un seul gouvernement qui fuira les ordres de l'Antichrist ce que nous allons vous dire à travers ce message aujourd'hui même il faudrait que tout un chacun puisse savoir que le monde entier est sous la puissance du malin peut-être que toi tu diras que nous sommes en train de dire des choses n'importe comment il n'y a pas longtemps le monde entier avait pris une décision d'échanger la loi des dieux il a été dicté ils ont proclamé une loi qui faisait marier les femmes entre elles et que les hommes entre eux pouvaient se marier ce sont des lois de l'homosexualité qui ont été promulguées et les pays qui n'étaient pas d'accord avec ces lois il leur avait été dit qu'ils n'auront plus une aide financière à la porte qu'ils n'allaient plus avoir des aides financières tels que vous voyez les présidents de nos pays dès qu'ils prennent le pouvoir ils courent vite pour aller en Europe pour demander des aides c'est comme cela que vous avez vu que le monde entier avait commencé à accepter que dans chaque pays qu'il y ait le mariage entre les homosexuels hommes hommes femmes femmes ça c'est le premier élément les enfants de Dieu nous devons savoir lorsque viendra la grande tribulation ça sera la même chose il y aura des lois qui seront dictées et tous les dirigeants de ce monde vont obéir à ces lois même ceux-là qui se disent qu'ils sont de chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens ces jours-là vous les connaîtrez parce que vous le verrez dire accepter toutes ces lois telles qu'ils ont accepté ces lois d'homosexualité aujourd'hui peut-être que tu n'as vraiment pas bien saisi ce que nous sommes en train de dire je prendrai un deuxième exemple nous étions endormis on s'est réveillés puis nous avons entendu qu'en Chine là-bas s'abarde que le coronavirus est entré en Chine ils ont eu des ordres là-bas en Chine que personne ne puisse sortir dehors que les gens puissent confiner chez eux et après quelques jours on a entendu que ces mêmes maladies est arrivées en France et cette maladie est allée jusqu'en Italie et cette maladie s'est éparpillée partout dans chaque pays et les mêmes lois qui ont été dictées en Chine c'est celui de confinement que les gens ne puissent pas sortir et rester confinés chez eux et on a vu que cette même loi était maintenant appliquée même dans les pays européens aux Etats-Unis au départ ils avaient refusé mais après deux jours après ils se sont dit c'est arrivé chez nous et ils ont pris aussi cette même loi que les gens puissent rester confinés chez eux en Afrique là-bas quand ça n'était même pas encore arrivé là-bas les présidents de l'Afrique les présidents africains eux-mêmes ils ont pointé du doigt pour dire moi je suis candidat que nous avons accepté cela que nous sommes candidats et nous acceptons ces lois de confinement que cela puisse arriver aussi chez nous ils n'ont même pas regardé en Afrique comme à Kinshasa que les gens vivent au jour les jours en Europe nous allons travailler jours et nuits tu peux te dire je vais aller acheter quelque chose à manger qui tiendra toute une semaine même s'ils disent que nous ne ne pouvons pas sortir dehors nous pouvons acheter même des pâtes pour pouvoir manger en Afrique mais en Afrique déjà il n'y a même pas des lots qui sort comme ça habituellement alors ils ont pris cette loi des confinements ils ont institué ça directement et maintenant les gens mangeront quoi les gens boiront quoi les chefs africains ils ont oublié comment vivent les gens de leur propre pays je pense que vous avez compris que les lois qui viendront pendant la grande tribulation ça sera de la même façon ce que Dieu a prévu a permis que nous puissions nous rendre compte voir c'est pour que nous puissions nous réveiller nous les chrétiens peut-être que la grande tribulation est vraiment proche de nous actuellement parce qu'ils sont en train de mettre en place les lois qui vont intervenir pendant la grande tribulation petit à petit pas à pas bien aimé dans le seigneur c'est vraiment triste et douloureux c'est pour cela qu'à travers ce message nous allons y aller pas à pas pour que nous puissions nous rendre compte que la grande tribulation c'est cela qui viendra vraiment en avance avant et que l'enlèvement de l'église viendra après la grande tribulation bien humain tel que nous voyons dans nos écrans tel que nous avons vu les titres dans notre écran la grande tribulation et la colère du diable envers les chrétiens la grande tribulation est vraiment la colère du diable envers le chrétien satan est en train de mentir il a mis en place des faux messages des faux enseignements les mensonges les messages du diable disent si les mensonges du diable dit que la grande tribulation est la colère de dieu pourtant ce n'est pas cela quand tu regardes la télévision on voit que ces gens de messages qui disent que la grande tribulation serait la colère de dieu pourtant la grande tribulation n'est pas du tout la colère des dieux c'est plutôt la colère du diable envers les chrétiens bien aimé dans le seigneur nous irons le voir dans le livre de l'apocalypse chapitre 12 au chapitre 12 verset 17 verset 17 la bible dit ceci et les dragons furent irrités contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements des dieux et qui ont les témoignages de Jésus bien aimé dans le seigneur nous savons que la postérité de la femme c'est tout un chacun qui est en train de garder les commandements des dieux et les témoignages de Jésus donc cela montre parle de chrétien en fait c'est pour cela que la grande tribulation est en train d'arriver pour combattre les chrétiens la grande tribulation c'est vraiment la colère de Satan contre ou en vers la postérité de la femme c'est la postérité de la femme qui est combattue ces combats n'est pas la colère de Dieu mais c'est la colère de Satan car Dieu ne peut pas combattre ses propres enfants gloire à Dieu bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ nous allons partir voir comment se passera et comment fera le diable pour combattre les enfants de Dieu pendant la grande tribulation nous allons prendre le livre de l'apocalypse au chapitre 13 verset 16 verset 16 verset 18 jusqu'au verset 18 oui ma sœur apocalypse 13 verset 16 j'ai lu au nom du Seigneur Jésus Christ et elle fit que tous petits et grands riches et pauvres lorsque les diables voulaient combattre la postérité de la femme satan avait d'abord fait sortir la première bête la première bête c'est d'elle qu'il s'agit ici donc la bible dit que cette bête avait fait qu'elle puisse donner à tous les gens du monde entier que ce soit les petits enfants ou les riches ou les pauvres esclaves libres qu'ils puissent qu'ils ressusent une marque sur leurs mains droite ou sur leur front donc elle fit que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves ressusent une marque sur leur main droite ou sur leur front bien aimé pense vraiment toi même si toi tu as quelque chose qui est à toi personnellement et que tu voies quelqu'un qui veut venir prendre ce qui est à toi et qui prenne ce qui est à toi et qui mette sa marque à lui comment te sentiras-tu c'est le seigneur jésus christ qui a créé tout un chacun et Satan lui il veut prendre sa propre marque du diable et qu'il puisse mettre ça sur les enfants de dieu sur les enfants de dieu sur la terre c'est pour cela comme les chrétiens savent qu'ils appartiennent au seigneur jésus christ et que les chrétiens ont normalement la marque ou les seaux du saint esprit ou alors la marque du christ sur leur front Satan n'est pas content de cela il veut enlever cela pour mettre à la place sa propre marque et dieu ne veut pas de cela et il n'aimera jamais cela que quelqu'un d'autre que Satan mette sa marque sur les êtres que dieu a créé c'est pour cela que dieu nous dit à faites attention n'acceptez pas cette marque même si ils veulent vous tuer pour refuser cette marque car j'ai réservé de l'enfer pour les diables et pour ceux qui vont le suivre et ceux qui vont avoir cette marque c'est pour cela Satan sait très bien cela il veut maintenant imposer sa marque sur les humains pendant la grande tribulation c'est pour cela que cela est appelé la grande tribulation et cela viendra avant que l'église puisse être enlevée car Satan n'est pas bête il sait très bien que le Seigneur Jésus Christ viendra chercher son église c'est cela qu'il viendra bien avant cela pour qu'il puisse mettre tout le monde sur tout le monde sa propre marque bien aimé dans les seigneurs c'est pour cela que le Seigneur Jésus Christ est en train de tirer notre attention nous allons prendre les livres de l'apocalypse chapitre 13 verset 16 au verset 16 jusqu'à 18 et elle fit que tous petits et grands la bête qui travaille pour les diables elle fit que tous petits et pauvres libres et esclaves ressus une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne n'ait pu acheter ni vendre vendredi et vendredi et vendredi ni vendredi ni vendredi que ce soit oui ma sœur alors verset 17 est que personne n'est pu acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom verset 18 verset 18 d'hommes et son nombre est 666 Bien aimé dans le Seigneur, c'est cela la marque de la bête, 666. Satan veut et voudra donner cette marque à tous ceux du monde entier. Avant que l'Eglise puisse être enlevée. Il n'y aura pas intérêt à donner cette marque alors que l'Eglise aura déjà été enlevée. Avant que l'Eglise soit enlevée. Bien aimé, le Seigneur Jésus Christ est en train de demander que nous puissions avoir de la sagesse même dans notre être. L'intelligence. L'Eglise est en train d'écrire dans l'Apocalypse. Ces messages qui sont écrits dans les livres de l'Apocalypse s'adressent particulièrement aux chrétiens pour qu'ils puissent être prudents. Et aussi pour que les chrétiens puissent les témoigner et l'annoncer dans le monde entier. Satan était habité avant dans les cieux. Il connaît très bien la parole de Dieu. C'est comme cela qu'il s'était même permis de tenter le Seigneur Jésus Christ. Toujours avec la même parole de Dieu. Cela veut dire que Satan connaît très bien qu'il a juste un peu de temps. Il sait très bien qu'il finira en enfer. Il sait très bien que l'Eglise va être enlevée. C'est comme cela que lui de son côté aussi il se prépare. Il se prépare pour venir mettre sa marque avant l'enlèvement. Enfant de Dieu. Vraiment il y a beaucoup de faux messages. Les faux messages. Qui sont en train de dire que l'Eglise sera enlevée en premier. Et après cela il y aura la grande tribulation qui viendra par après. Vraiment ça vient d'où ce genre de mensonge. C'est vraiment le diable. Qui est en train de faire entrer cela. Pour que les chrétiens. Pour que les chrétiens ne puissent pas être préparés. Qu'ils puissent être surpris. Comme cela quand il viendra mettre la grande tribulation. Que les chrétiens puissent être perdus. Qu'ils puissent vraiment tomber. Qu'ils puissent dire que nous n'étions pas préparés à cela. Car on ne nous avait pas dit prêcher comme cela. On nous disait que nous monterons déjà. Nous serons déjà enlevés. Nous serons d'abord enlevés. Et c'est seulement qu'après il y aura la grande tribulation. Et maintenant pourquoi cela est devenu comme cela. Comment est-ce que la grande tribulation est venue avant. Et là le diable sera très content. On sera en train de rigoler. Car le Seigneur Jésus Christ nous avait pourtant prévenu. Qu'il y aura des faux enseignants. Et c'est eux qui sont en train de prêcher cela. Ce genre de choses. Bien aimé. Puisses-tu vraiment ouvrir les oreilles. Vraiment suivre bien ces messages. Et tu verras par toi-même. Est-ce que tu vas croire à la Bible. Ou tu préfères plutôt croire à ces pasteurs. Qui sont connus dans le monde entier. Mais qui sont en train de prêcher des saletés. Ici nous sommes arrivés vers la fin. Bien aimé dans le Seigneur. Voyons maintenant les mensonges du diable envers le chrétien dans ce siècle-ci. Satan est en train de dire ceci. Le premier mensonge. Que l'enlèvement de l'Eglise aura lieu avant la grande tribulation. C'est faux. Le deuxième mensonge. Satan est en train de dire ceci. Que la grande tribulation aura lieu après l'enlèvement. C'est faux. Le troisième mensonge. Satan est en train de dire que la grande tribulation serait la colère des dieux. C'est faux. Parce que nous avons vu que celui qui était en colère envers la postérité de la femme. C'était plutôt les diables. Dans l'Apocalypse chapitre 12. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 12. Dans l'Apocalypse chapitre 12. Au verset 17. Nous allons continuer. Le quatre mensonges. Que les chrétiens ne vivraient pas la grande tribulation afin que l'enlèvement reste un joyeux événement. Satan est en train de mentir. Que les chrétiens ne seront pas joyeux si jamais ils passaient par la grande tribulation. Alors, les jours que le Seigneur Jésus-Christ viendra les enlever, ils ne seront pas dans la joie. Parce qu'ils diront au Seigneur, mais pourquoi tu nous as laissés dans la grande tribulation. Mais c'était un mensonge. Pensez-y mon bien-aimé. Que la première église. Qui était remplie que des juifs et des juifs. Et là où il y avait tous les apôtres de l'église de Jérusalem. Regardez comment ils ont souffert, qu'ils ont été persécutés. Même Etienne a été lapidé. Et quand il était en train de mourir, il avait vu, en regardant vers le ciel, le Seigneur Jésus-Christ à la droite du Père. Est-ce qu'il était triste Etienne ? Où était-il heureux ? Il était heureux. Alors d'où vient ce message ? Comme quoi, si jamais l'église passait par la grande tribulation, ils ne seront pas dans la joie pour être enlevés par la suite. Mais bien-aimés, ce sont de mauvais messages. Je pose encore une question. Si ça sera comme cela ? Si ça veut dire que dans le royaume des cieux, Etienne serait alors quelqu'un de triste. L'apôtre Paul, il avait beaucoup souffert jusqu'à sa mort. Et quand vous regardez tous les apôtres, Les premiers chrétiens, Les premiers chrétiens, Qui ont été réellement persécutés et tués, Et aussi, soit comme les Romains eux-mêmes, Comment ces Romains-là leur envoyaient des lions pour qu'ils les mangent ? Ils ont fermé les chrétiens. Ils les mettaient dans des stades. Ils sortaient des lions. Tel que vous voyez sur vos écrans. Et les lions venaient manger les chrétiens. Pendant que ces Romains étaient contents, ils étaient assis en train d'applaudir, en train de se réjouir. C'est cela qui est appelé la tribulation. La façon dont ces chrétiens-là étaient morts, Cette façon dont ils avaient souffert, Cela s'appelait la tribulation. Parce que là, c'était passé juste en un endroit, un seul endroit dans le monde. Même la grande tribulation, Cela sera la même chose à peu près. Mais cela se passera plutôt partout dans le monde. Quel que soit le pays que tu vas y aller, Où tu seras, tu trouveras la même grande tribulation. C'est un peu comme cela se passe actuellement pour le coronavirus. Quel que soit le pays où tu peux aller, Tu trouveras les mêmes lois qui sont mises pour tout le monde. Bien aimé, nous irons voir le cinquième mensonge. Qu'il n'y aurait pas assez de versets confirmerait que l'enlèvement aura lieu après la grande tribulation. C'est faux. Il n'y aurait pas assez de versets bibliques. Qui affirme ou qui confirme que l'enlèvement aura lieu après la grande tribulation. C'est ce que Satan dit. C'est vraiment un mensonge parce que nous savons qu'il y a beaucoup de versets qui confirment que l'enlèvement aura lieu juste après la grande tribulation. C'est pour cela que nous vous demandons de suivre toutes les vidéos que nous mettrons en ligne qui parleront de cette grande tribulation. Et vous verrez tous les versets qui parlent vraiment de ce que nous avons affirmé dans ce message. Nous allons voir maintenant le sixième mensonge du diable. Satan est en train de dire en français que le setso de l'apocalypse serait la colère des dieux. Satan est en train de faire croire que le setso de l'apocalypse serait la colère des dieux. Satan est en train de faire croire que le setso que Jésus Christ est en train d'ouvrir représente la colère des dieux. Alors que c'est faux. C'est vraiment bien aimé dans le Seigneur un grand mensonge. Lorsque nous ouvrirons les seaux et que nous en parlerons dans les prochains messages. Vous verrez que au niveau du cinquième seaux. Lorsque le Seigneur Jésus Christ avait ouvert le cinquième seaux. Les prophètes Jean. Les prophètes Jean. Les prophètes Jean. Avaient vu. Là dans les cieux. Sous l'autel. Qu'il y avait des âmes. Il y avait des âmes. Des ceux. Qui avaient été tués. A cause du nom du Seigneur Jésus Christ. Tel que vous voyez là sur vos écrans. Ces gens là disaient au Seigneur Jésus Christ. A quel moment au Seigneur Jésus Christ. Tu pourras nous venger auprès de gens qui nous ont tués. Le Seigneur Jésus Christ leur avait dit. Rester un peu en repos. Parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui seront aussi tués comme vous. Ceux qui sont vos compagnons de service. Et vos frères qui doivent être mis à mort comme vous. Bien aimé dans le Seigneur. Ces gens là seront tués. A cause du nom du Seigneur Jésus Christ. Cela se passera pendant la grande tribulation. Alors comment est-ce que la grande tribulation va être encore la colère des dieux. C'est le nom du Seigneur Jésus Christ. Donc cela veut dire que. Le Seigneur Jésus Christ est en train de dire. A cette foule qui est sous l'autel. Donc cela veut dire que. Le Seigneur Jésus Christ est en train de dire. A ceux qui sont sous l'autel. Ceux qui ont été immolés. Comme quoi. Attendez. Patientez. Que moi j'aille encore. Avec ma colère. Tuer les autres chrétiens comme vous. Bien aimé. Même si vraiment les gens peuvent mentir. Mais arrêtez vraiment de suivre les personnes à cause du fait qu'ils sont connus. Vous pensez vraiment que ces personnes là sont connues plus que la Bible. Ou bien ils sont connus plus que le Seigneur Jésus Christ. Les gens comme nous de rien du tout là. Nous avons mis notre Seigneur Jésus Christ au dessus de tout. La richesse des gens ne nous dit rien. Le fait que quelqu'un soit connu ne nous dit rien. Parce que nous savons qu'aucun de ces personnes connues ne pourra être au dessus du Seigneur Jésus Christ. Ou au dessus de sa parole. C'est pour cela que nous sommes venus dénoncer. Même si nous ne disons pas leur nom. Mais les gens qui les suivent savent qu'on parle. Ils savent de qui on parle. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Au niveau du verset que nous vous donnons s'il vous plaît. Avec l'intelligence que le Saint-Esprit te donne. Lise. Et regarde. Et donne ta raison. A la parole de Dieu. Ou alors aux gens de ce monde. Là nous passons. Le dernier mensonge. Les gens du monde sont en train de dire. En français. En français. Qu'aucun de cette saut de l'Apocalypse ne s'est déjà accompli à ces jours. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Quand nous ouvrirons le saut. Dans les prochaines vidéos. Vous verrez par vous même. Quand lisons un verset biblique. Après avoir ouvert les versets bibliques des sauts. Après tu regarderas ce qui se passe dans le monde. Et tu te rendras compte. Et tu te rendras compte. Si ça sera quoi. Si ce qui est écrit dans ces versets ne s'est jamais accompli sur la terre. Là nous sommes arrivés à la fin. C'est pour cela que nous tirons votre attention. Dans le livre. A lire le livre de Luc au chapitre 21. Nous allons le lire. Luc chapitre 21. Verset 8. Au verset 8. La Bible dit ceci. Jésus répondit. Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom. Disant. C'est moi. Et le temps approche. Ne les suivez pas. Vous entendez beaucoup de gens proclamer en ce moment. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Le temps est approché. Voilà. Cela ne veut pas dire. Parce qu'ils sont en train de dire que nous sommes arrivés au temps de la fin. Qu'ils sont tous les serviteurs. Ou les envoyés. Qui sont tous envoyés par le Seigneur Jésus Christ. Et beaucoup d'autres disent que nous sommes des prophètes que le Seigneur Jésus Christ a envoyés en ces derniers temps. Même si eux aussi disent qu'on est arrivé dans le temps de la fin. Satan sait très bien que le temps de la fin est en train de s'approcher. Alors dire que quelqu'un dise que nous sommes arrivés au temps de la fin. Cela ne peut pas et ne peut pas étonner qui que ce soit. Et que cela ne puisse pas attirer votre confiance. Pour dire ou croire que parce que ce serviteur est en train d'annoncer que nous sommes au temps de la fin. Que cela fait de lui quelqu'un qui sert vraiment Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus Christ dit faites attention. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom. Et certains d'eux diront que voilà c'est moi qui suis Jésus. Et cela veut dire que beaucoup d'entre eux diront que nous nous sommes des Jésus. Et le Seigneur Jésus dira que ces gens diront aussi que voilà en ce moment le temps est vraiment approché. Et le Seigneur Jésus Christ dit ne les suivez pas. Et cela est écrit dans Luc chapitre 21 au verset 8. Bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ. Ici vraiment nous sommes arrivés vers la fin. Ne ratez pas s'il vous plaît la prochaine vidéo. Pour que nous entrerons en profondeur des choses. Et là dans ces vidéos nous verrons beaucoup de choses. Vraiment que Dieu bénisse tout un chacun. Nous nous rencontrons prochainement là très bientôt dans la deuxième vidéo. Toujours dans le titre qui s'appelle la grande tribulation. La grande tribulation qui viendra dans la vie de chrétien. Et là nous allons vraiment comprendre ce message. Nous comprendrons les schémas qui sont sur vos écrans. Et vous avez bien vu qu'on a mis plein de photos qui se suivent. Et ce qui nous dit c'est que la chronologie à l'événement. Et ce qui nous dit c'est que nous devons nous voir. Et c'est que nous devons nous voir. Et nous devons nous voir. Ces photos et ces images représentent la chronologie. Et tout ce qui se passera jusqu'au niveau du 7e saut. Que nous devons nous voir. Que vraiment que le Seigneur Jésus Christ puisse bénir tout un chacun. Nous nous rencontrons tout de suite. Nous allons ouvrir la deuxième vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous pourrez choisir la chaîne CTVC en français ou soit en Lingala pour ceux qui comprennent cette langue. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement en cliquant ici. Afin de recevoir automatiquement un signal d'alerte vous indiquant la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime afin que Youtube puisse proposer aussi cette vidéo aux personnes qui ne l'ont pas encore suivie. Vous contribuerez ainsi vous aussi à l'évangélisation au nom du Seigneur Jésus Christ. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu dans le but d'obtenir de l'argent. Nous donnons gratuitement car nous suivons ce qu'a dit les Seigneurs dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10 verset 8 qui dit ceci Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ainsi, la chaîne de la télévision chrétienne connue sous les noms de CTVC, la révélation de Jésus Christ, dans Youtube vous dit Jésus Christ nous aime. A bientôt. Tu es le Fils que Dieu a engendré Et l'empreinte de la personne de Dieu Ton nom est élevé pour déçus de tout le monde Dieu te rende aux anges de ta tourée Dieu te rende aux anges de ta tourée Musique de générique Sous-titrage ST' 501